Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on part en Australie sur le circuit de Balburs à Moon Panorama pour 4 tours au volant de cette superbe Aston Martin V8 Vantage B600 de 1998 On est parti pour 6,210 km de tour de piste, donc 4 tours Hop là, donc pareil, il y a en Coriace, sans AD, sans Traction Control et là c'est compliqué, la Aston Martin elle envoie beaucoup c'est un gros moteur survitaminé, surgonflé mais du coup à maîtriser, hop là, pardon pour aller faire rien un petit frottement, où l'autre Ferrari m'a poussé, c'est sympa voilà, on change de mon procédé comme tu dirais donc oui, difficile de pas partir en dérive tellement la voiture pousse là j'ai évité le mur à 3 cm et vous voyez, hop là, en dérive total parce que du coup le moteur est tellement puissant que si j'appuie trop fort sur l'accélérateur automatiquement, si je suis pas en ligne droite, la voiture part en dérive donc il y a pas très simple il y a pas mal de courbes, heureusement il y a des longues lignes droites si on a deux longues lignes droites et ce qui me permet de pouvoir rattraper ceux qui s'échappent mais par contre, c'est vraiment pas évident pardon c'est pas simple parce que là où c'est plein de virages, du coup moi je suis obligé de ralentir beaucoup pour caresser l'accélérateur histoire de garder une vitesse constante sans accélérer trop fort pour pas partir à la faute voilà donc on faisait un long circuit ce qui me permet les deux lignes droites donc ça c'en est une de bien rattraper effectivement ceux qui partent au loin circuit qui fait quand même 6 km de sang mais vous voyez la voiture est en dérive dès que j'accélère de trop c'est comme si derrière vous laissiez de passer devant et du coup on essaie qu'une fois qu'on a rattrapé tout le monde et hop là on continue en dérive alors du coup on dérive toujours pareil braquage contre braquage pour pouvoir récupérer sa voiture et la garder sur la piste par contre c'est un monstre de puissance ça j'avoue au moins cet avantage là et on recolle tout de suite bon après il faut réussir à trouver l'ouverture hop ça passe ça passe mais faut que je m'y tienne parce que là on arrive sur la portion avec les virages c'est là où moi je suis obligé de ralentir lever le pied pour pas finir dans le mur du coup c'est plus ceux qui sont derrière moi qui me rattrape que moi qui arrive à rattraper ceux qui sont devant j'arrive à m'y tenir mais pardon mais j'ai bah j'ai énormément de mal à rattraper cette devant là heureusement hop on arrive sur la deuxième ligne droite ce qui me permet de pouvoir recoller quasi instantanément quasi c'est vrai que quand on a des des véhicules avec des puissances moteur surdynamisées ça permet de revenir quand même assez facile sur les adversaires j'ai été surpris d'ailleurs de la puissance moteur parce qu'on n'attendait pas à en avoir autant sous le capot donc là hop je vais faire connaître dessus hop je mets la télémétrie pour le troisième tour on l'est vrai pour le dernier donc ça c'est la première ligne droite comme je dis sur les deux énormes lignes droites j'ai limite même pas besoin en fait d'essayer de me mettre à l'aspi des véhicules je recolle quasi instantanément sur la voiture bon là par contre je suis obligé de moi beaucoup ralentir alors avec le traction control c'est sûr on perd un peu de puissance moteur un peu de vitesse d'accélération mais au moins on n'a pas ce problème de dérive enfin perte d'adhérence c'est un peu c'est des portions de circuit où on arrive à peine à doubler une voiture là il me laisse pas trop passer j'ai un petit peu du mal faut que j'arrive à trouver l'espace sans me retrouver sur l'herbe parce que sinon je vais m'envoler voilà, on est passé et donc on va arriver sur le deuxième tour et d'ailleurs là que je n'ai plus d'adversaire devant moi c'est un circuit que je connais donc on va prendre de la distance je nous enlève la télémétrie un chat dans la gorge qui me fait toucher toucher ça va bizarre et là on est parti voilà pas gêné par les véhicules donc automatiquement je prends de la distance là je vais pas en gagner je vais juste essayer de pas en perdre de trop déjà une très joye voiture quand même cette Aston Martin c'est impressionnant la puissance de cette voiture modèle de 98 on me rappelle voiture anglaise d'ailleurs donc voilà comme vous voyez conduite à droite j'ai légèrement roulé sur l'herbe je l'ai bien senti quand quand je suis passé dessus et j'avoue que c'est pas rassurant heureusement c'était en ligne sur un bout de ligne droite vous voyez ils sont pas loin on les aperçoit ils sont pas loin mais tant que j'arrive à m'en sortir du coup là je sais que j'ai l'autre ligne droite et que je vais encore pouvoir prendre de la distance et m'échapper donc en toute logique j'ai pas de soucis elle tremble même l'avant tellement il y a de puissance impressionnant dans cette voiture et voilà on va arriver sur notre ligne droite et hop voilà écoutez j'espère que ça vous aura plu j'essaie de changer alors c'est pas évident le j'ai fait beaucoup de vidéos de courses de voitures donc j'essaie de varier un peu les circuits les catégories de véhicules etc mais c'est pas évident alors si par hasard il y en a parmi vous qui écoutent les vidéos et qui souhaiteraient un type spécifique des voitures sur un circuit spécifique pourquoi pas vous gênez pas proposez j'essaierai de vous faire ça voilà passez une excellente journée à toutes et à tous à une prochaine bye bye au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021